Salut, c'est Nick Caraway. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien, voici 5 bonnes raisons de lire le cas de Dino Buzatti. Raison 1, c'est du fantastique. Et même des nouvelles fantastiques. Donc, le fantastique c'est un genre qui est boudé par les adultes en général. Les ados adorent, ils ont bien raison, puisque là, en l'occurrence, on a des nouvelles fantastiques. Donc, 50 petites histoires, le fantastique à chaque fois, c'est des créations d'univers entiers. Ici, c'est 50 nouvelles qui partent à chaque fois d'une situation qui semble très réelle, qui part de notre monde à nous, et qui après, laisse partir dans un côté magique, un côté un peu mirifique, un peu secret, un peu curieux, qui est toujours assez plaisant. Donc, c'est 50 univers. Raison 2, c'est super lisible. Alors, Dino Buzatti, il faut savoir qu'en plus d'être un écrivain, il était à l'époque journaliste. Et en tant que journaliste, il était moqué par d'autres écrivains pour son style, pour ses idées qui semblaient courtes. Franchement, c'est mal connaître l'œuvre de Dino Buzatti, puisqu'en fait, quand on se penche sur son œuvre, on se rend compte qu'il y a vraiment énormément de choses très intéressantes. Mais le principal pour un lecteur, c'est de savoir que c'est très lisible, c'est très agréable à lire. Le style n'est pas empoulé, n'est pas compliqué. On lit ça très facilement. Et en même temps, pour un bon lecteur, en creusant, on va y trouver des choses. Raison 3, lisez-en la moitié. Oui, lisez-en la moitié, ou le quart, ou le dixième, ce que vous voulez. Vous pouvez lire l'intégralité, c'est comme vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que comme ce sont des nouvelles, comme ce sont 50 petites nouvelles, vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez. Un élève de troisième qui aurait ça dans sa liste obligatoire de livres imposés, il faut absolument qu'il choisisse le cas de Dino Buzzati, puisqu'il y a moyen, petite astuce, de truander le prof, on va dire. Vous lisez le cas, la première, la toute première nouvelle qui donne son nom au recueil, et ensuite, vous lisez selon vos envies. Vous lisez, je ne sais pas, vous voyez les deux chauffeurs, bof, ce titre, vous ne dit rien, vous n'avez pas envie de la lire, hop, vous passez à autre chose. Vous lisez les bosses dans le jardin, ah ouais, tiens, celui-là, il a l'air plus sympa. Enfin voilà, vous faites vraiment exactement comme vous le souhaitez. Donc voilà, vous lisez, moi je parie plutôt sur l'intégralité à la fin, parce que ça va bien vous plaire. Raison 4, pour se la péter. Bah oui, pour se la péter, pour se la raconter, tout simplement. Pourquoi ? C'est très simple. C'est un bouquin qu'on trouve souvent dans les listes de classiques qu'il faut avoir lus. C'est un bouquin qui est presque systématiquement en classe de 3ème. Donc, il suffit de le lire, c'est un bon investissement en temps. Vous allez vous retrouver dans un groupe où il y a quelqu'un qui va parler de bouquin. Très vite, vous pouvez dire, ah bah moi j'ai lu le cas dernièrement, ouais, j'ai adoré tout ça. Hop, vous avez trouvé quelqu'un d'autre dans le groupe qui l'aura lui aussi. Et du coup, voilà, à deux, vous allez pouvoir en discuter. Et là, franchement, le groupe va se regarder en disant, eh pas mal celui-là, quand même, il a l'air de lire, je ne pensais pas. Raison 5, tout le monde adore. Ouais, tout le monde adore et je n'ai pas peur de m'avancer en disant ça. Pour mon cas précis, j'ai un exemple sous la main. Quand j'étais en classe de 3ème, mon prof de français, M. Albert Seyss, avait demandé à ce qu'on lise. Donc, une lecture imposée. J'étais dans une classe moyenne, niveau moyen, avec quelques personnes qui, franchement, évitaient de bouquiner, évitaient de lire. J'avais notamment ma voisine de classe, Betty, qui, elle, me demandait systématiquement de lire, de résumer avant les intérots. Et ensuite, on se débrouillait comme on pouvait. Eh bien, en fait, tout le monde a lu cette première nouvelle, le cas, comme le prof avait demandé. On se retrouve en classe. Et là, stupeur, le prof demande si on l'a aimé. Mais alors, ça a été unanime. J'étais scotché. J'avais dans ma classe ma voisine qui l'avait lue, qui avait bien aimé, qui avait envie de lire les autres. J'avais d'autres personnes dans ma classe. J'avais un gars, alors, lui, moins il en faisait, Olivier, et mieux il se portait. Et lui, c'était pareil. Il l'avait lu. Vraiment, je n'ai pas compris ce jour-là. Et en fait, c'est très facile à comprendre. C'est juste que c'est super bien écrit, c'est super lisible, etc. C'est juste un bouquin que tout le monde adore. Donc, si on reprend du fantastique, super lisible, à lire en partie, pour se la raconter, satisfaction garantie. Allez, on va émettre une dernière réserve, juste pour la forme. Toutes les nouvelles ne vont pas plaire à un élève de troisième, mais presque. J'ai relu ce bouquin. J'ai relu ça cette semaine, justement, pour ce booktube. Et autant, j'avais adoré le veston ensorcelé. Une histoire d'un type qui trouve un veston. Et quand il regarde dans la poche, il trouve un billet. Un billet de, je ne sais plus, c'est de l'argent italien, c'était l'élire. Il tire quelques billets. Et puis, le lendemain, dans les faits divers, il apprend qu'une personne s'est fait agresser. Et puis, on lui a pris exactement la somme que lui a trouvé dans le veston. Le surlendemain, il trouve une plus grosse somme. Il se dit, tiens, vraiment, dans la doublure, j'avais mal regardé. Il tire une plus grosse somme encore. Et, évidemment, je ne vous le fais pas dire, un fait divers plus important avec la somme toujours indiquée de ce qu'il a trouvé, etc. C'est donc toute une question qui m'avait vraiment beaucoup plu en troisième. Est-ce qu'on tire l'argent, tant pis pour les autres ? Ou alors, est-ce qu'on pense à la communauté et puis on évite de tirer de l'argent de ce veston ensorcelé ? Bon, ça, ça m'avait parlé en troisième. Mais aujourd'hui, quand j'ai relu ça, passé la quarantaine, j'ai surtout adoré les bosses dans le jardin. Les bosses dans le jardin, c'est l'histoire de Dino Buzzati, justement, qui raconte, qui est dans son jardin. Et puis, son jardin est bien fait. Tout à coup, un jour, il trouve une petite bosse. Et il va voir le jardinier. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis, en fait, le jardinier lui explique, il dit, je ne vais pas pouvoir enlever cette bosse. Je pourrais faire tout ce que je veux. On pourrait être toute une équipe de jardiniers. On n'arrivera pas à enlever la bosse. Vous avez perdu une de vos connaissances dans votre entourage. Donc, cette bosse, c'est une façon à chaque fois, quand vous passerez, de penser à cette personne. Et au fur et à mesure de sa vie, Dino Buzzati va trouver de plus en plus de bosses. Bon, évidemment, pour un élève de 3e, ça parle moins. Mais pour quelqu'un de 40 ans, voire de 80 ensuite, on ne sait jamais. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extra. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le cas de Dino Buzzati. Un super bouquin. Donc, n'oubliez pas, si ça vous a plu, de poussauter ce booktube. Si ça vous a plu, on passera ensuite à autre chose. Si vraiment je vois que j'ai pas mal de vues, j'en referai à l'occasion. Allez, ciao !